... Donc, merci de m'avoir confié ce sujet sur la transmission d'entreprise. En tant que notaire, c'est effectivement un des domaines privilégiés d'intervention de ma profession. Et ça me paraissait tout de même un petit peu vaste, la transmission d'entreprise, à résumer en l'espace d'une vingtaine de minutes. Et donc, on a un petit peu affiné le point et de savoir si le droit calédonien est-il un vecteur favorable à la transmission d'entreprise. Donc, à partir de là, je vais commencer par dire qu'en tant que praticien du droit, quand on vient me parler de transmission d'entreprise, c'est quelque chose qui me motive et qui motive tout praticien du droit, qu'il soit notaire, avocat ou juriste. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va avoir une période d'écoute des desiderata de la personne. Il va falloir déterminer ce qui motive la personne. Il va falloir aussi avoir une idée de ce qui est à transmettre, puisque quand on parle d'entreprise, on parle de différentes choses. Ça peut être une entreprise sous forme individuelle, et donc on va parler de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de fonds libéraux. Mais ça peut être aussi un tout qui est réuni à l'intérieur d'une structure, d'une société. Donc là, on a différents types de sociétés. Le droit calédonien connaît les mêmes types de sociétés que le droit français. Donc là-dessus, on a une variété, avec des types de sociétés qui sont plus ou moins organisées par la loi. D'autres qui laissent la place de manière importante aux contrats de fondateurs, les statuts. Je veux parler par exemple de la SAS. Donc il faut déjà, au départ, quand on parle de transmission d'entreprise, bien déterminer si on va transmettre un fonds ou si on va transférer des parts de société ou des actions d'une société. Il faut aussi savoir quelles sont les motivations du chef d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut transmettre son outil de travail à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il veut en retirer un bénéfice ou du moins une somme d'argent, ou si au contraire, sa motivation est plutôt de transférer son outil de travail à titre gratuit pour mettre le pied à l'étrier à ses enfants et pour accompagner. Donc dans ces cas-là, effectivement, on est dans le cadre d'une transmission à titre gratuit qui obéit à d'autres règles parce que les motivations ne sont pas du tout les mêmes. Cette transmission à titre gratuit étant réservée de manière quasi exclusive à la sphère familiale. Parce que même s'il y avait une intention libérale de la personne de transmettre en dehors de la sphère familiale, le droit fiscal, qui est un petit peu la clé de voûte de tout cela, va rattraper un petit peu les choses et va dissuader la plupart du temps le transfert au profit d'une personne étrangère à la famille et ce transfert à titre gratuit. Donc il faut savoir aussi, quand le chef d'entreprise vient pour transmettre son entreprise, de quoi on parle en termes de délai. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va vouloir transférer son entreprise de manière rapide parce qu'il a un attireur sous le coude et que, dans ce cas-là, il faut aller vite. Et là, la rapidité sera un élément majeur de la transmission et de la transaction. Par contre, on peut avoir aussi un chef d'entreprise qui anticipe et qui vient pour préparer une éventuelle transmission, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Donc, il va y avoir tout ce travail d'écoute qui, une fois qu'on a écouté, on a analysé les désidératas de notre client, le praticien sait que la transmission sera l'occasion pour lui d'utiliser et de manier différents domaines du droit. On aura le droit des contrats, le droit des sociétés, donc la sphère civile, le droit civil, le droit commercial, où la Nouvelle-Calédonie est compétente depuis l'année 2013. Et par rapport à la métropole, on a de plus en plus une différenciation des droits. Donc, il faut tenir compte des particularités locales, différenciation qui vient plus d'un développement législatif métropolitain que de textes calédoniens qui se font assez rares dans le domaine. On va parler aussi et aborder la question du contrôle des opérations de concentration, puisqu'il y a une loi de pays spécifique sur les concentrations en Nouvelle-Calédonie, une loi antitrust. Donc, c'est un sujet qui revient relativement fréquemment quand on parle de transmission d'entreprise d'une certaine importance. On va aborder aussi la question du droit de la famille, mais le domaine qui va, la plupart du temps, orienter les décisions, c'est le domaine fiscal. Donc, vaste domaine que la transmission d'entreprise. Et pour essayer d'ébaucher une réponse pour savoir si le droit calédonien favorise la transmission d'entreprise, je pense qu'on peut organiser les choses selon que la transmission est envisagée à titre onéreux ou si elle est envisagée à titre gratuit. Le transfert à titre onéreux étant plutôt réservé à une transmission au profit d'une tierce personne, la transmission à titre gratuit étant plus familiale. Donc, la transmission au profit d'une tierce personne, donc l'objectif recherché est à déterminer. Donc, déjà, les raisons d'une cession, il faut savoir les déterminer. Est-ce que c'est un départ en retraite ? La volonté de changer de domaine ? Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne veut transmettre son entreprise, mais la plupart du temps, l'objectif, c'est tirer un profit de la transmission d'entreprise. Donc, cette transmission se fera à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant finances. Donc, dans une telle situation, la personne qui achètera l'entreprise sera une personne en dehors du cercle familial, même s'il n'est pas exclu, qu'on puisse transmettre à titre onéreux au profit de ses enfants ou d'un de ses enfants. On peut transmettre aussi à titre onéreux dans le cadre familial, puisque l'objectif peut être d'avantager en confiant l'entreprise familiale à un des enfants, tout en préservant l'égalité des enfants sur une transmission à titre gratuit, puisqu'en droit français au sens général, on connaît en matière successorale la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter complètement un enfant sans son accord. Donc, on peut transmettre l'entreprise au profit d'un enfant de manière onéreuse, ça permet de tirer des revenus, de profiter d'une retraite confortable, tout en préservant par la suite la possibilité de transmettre le reste de son patrimoine de manière égalitaire entre tous les ans. Donc, dans le cadre d'une transmission à titre onéreux, comment se déroule la cession ? Il y a plusieurs phases. Il y a déjà une phase de négociation. La phase de négociation nécessite pour le cessionnaire, donc celui qui va acheter, un audit initial extrêmement important. Et l'idéal est de s'entourer de personnes qui ont des compétences, compétences qui peuvent être des compétences en matière de comptabilité, également des compétences en matière juridique, de manière à faire un audit de la situation, en sachant que si on fait une cession d'un fonds, on achète un actif. C'est ça qui est important, c'est-à-dire on achète un ensemble de choses, et cet ensemble de choses, il est déterminé, mais on n'achète pas de passif. Donc, il est important dans ces cas-là de se concentrer sur ce que l'on achète, mais toute la question du passif qui peut être attaché à cette entreprise ne se pose pas, ou du moins peu. Par contre, lorsque l'on fait une cession d'action ou de part sociale, eh bien là, il faut être très vigilant quant à la consistance de ce que l'on achète. Et là, l'audit comptable, fiscal, juridique est extrêmement important. Il faut savoir ce que l'on achète, l'actif, et également le passif, puisqu'il faut se représenter que pour l'extérieur, quand on fait une cession de société, pour le monde extérieur, il n'y a pas de changement de joueur, c'est-à-dire que c'est toujours la même société qui est en face des tierces personnes. Donc, il est important dans ces cas-là de faire cette audite de la situation et de bien savoir si on a une trésorerie suffisante pour faire face à un passif qui viendrait par la suite. Une fois qu'on a fait toute cette audite, eh bien, il faut matérialiser l'accord avec le cédant et il faut signer un avant-contrat. La plupart du temps, c'est un compromis de cession de part ou un compromis de cession de fonds de commerce. Il y a d'autres avant-contrats, je pense, sur les promesses unilatérales qui sont un autre type d'avant-contrat qui a également pour objectif de lier les personnes, mais en Calédonie, c'est le compromis qui est utilisé, c'est une question d'usage. Donc, c'est un acte extrêmement important, en fait, le compromis, parce que c'est là où on va déterminer toutes les conditions et les particularités de la cession, on va prévoir ce qui va se passer entre le compromis et la signature définitive, donc ce qu'on doit faire comme nettoyage à l'intérieur de la société, on va déterminer le prix ou du moins déterminer les règles de détermination du prix et puis le délai pour la signature définitive. Et là, c'est toujours pareil, on est dans le cadre d'une cession à titre onéreux. Donc là, c'est la rapidité qui compte. Donc là, au niveau de la Calédonie, on peut constater deux choses. Je ne suis pas certain que sur le premier point, ça soit meilleur en métropole, mais seulement avec le rapport Doing Business, j'ai vu que ce n'était pas tout à fait pareil d'un point de vue mondial. Mais quand il s'agit de recourir à un emprunt bancaire, alors là, il faut s'armer quand même d'un petit peu de patience. puisque aujourd'hui, un financement bancaire, pour le mettre en place, on parle plutôt en mois qu'en semaines. La deuxième chose aussi, c'est donc la loi du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, donc qui s'applique et qui peut s'appliquer de manière assez fréquente et cette loi qui a certainement son intérêt, mais vue sous l'angle de la transmission d'entreprise pose des sérieuses difficultés de délai parce qu'on a vraiment l'impression que les délais sont un concept pour avoir l'autorisation de faire la transmission. Donc ça, c'est des choses qui, à mon sens, pourront être revues, analysées dans un but de fluidifier la transmission. Donc pendant cette période, on va vérifier toute la situation, donc la période entre le compromis et les signatures définitives. On va vérifier que tout est OK, qu'on n'a pas de problématique de droit de propriété et autres sur les parts de société, savoir si les parts de société font l'objet d'un gage, donc qu'il faut lever un petit peu toutes les incertitudes. Et c'est le délai, justement, pour le sessionnaire, pour trouver son financement. Une fois que tout cela est en place, on signe l'acte définitif et l'acte définitif, c'est un acte dont la rédaction sera extrêmement minutieuse et personnalisée. Quoi dire sur le droit civil, le droit des contrats en Nouvelle-Calédonie ? Bah rien, sinon qu'on est dans un domaine où il y a une liberté contractuelle assez vaste. Donc après, il y a des clauses spécifiques, il ne faut pas oublier de bien préciser les choses, les clauses d'accompagnement, de non-concurrence, de non-réinstallation, la garantie de ce que l'on achète, donc la garantie d'actif et de passif, savoir si donc il y a un passif qui se révèle par la suite, comment il est payé, donc il faut se poser la question des contre-garanties, de la garantie d'actif et de passif, et il faut adapter à la situation particulière. Pour ce qui concerne la fiscalité de la session, donc là, la fiscalité de la session en Calédonie, il faut, et je vais retracer les différentes choses, il y a deux axes. Le premier axe, c'est les droits d'enregistrement, c'est-à-dire la fiscalité sur la transmission, et puis ensuite, les conséquences de la transmission sur le patrimoine du cédant, c'est la question des plus-values. Donc, je parle de la fiscalité actuelle. Donc, on sait qu'aujourd'hui, en matière de plus-value sur les sessions de valeurs mobilières, il y a des choses qui sont à l'étude. Donc, très brièvement, l'assiette des droits d'enregistrement, donc la taxation de la transmission, c'est le prix de vente qui est indiqué, avec, pour l'administration fiscale, un délai de trois ans plus l'année en cours, pour contrôler qu'on n'a pas sous-évalué la valeur du bien transmis. Et on a une fiscalité, quand on est en matière d'action, donc de SA, SAS, on a une fiscalité assez light, s'il y a un acte, parce qu'on peut très bien faire un bordereau de transmission, en quel cas il n'y a pas d'acte et il n'y a pas de taxe. Et autrement, les droits d'enregistrement, c'est 1% plafonné à 500 000 francs. Si on est en cession de part de société, le taux des droits d'enregistrement sera de 1% aussi, sans plafond, mais il sera calculé sur le prix de cession avec un abattement de 5 millions global, c'est-à-dire que si on vend 100% des parts de la société, on va déduire 5 millions sur la base d'imposition au titre des droits d'enregistrement. Jusque-là, on pourrait considérer comme acceptable la taxation. Par contre, si on commence à parler de cession de fonds de commerce, là, ça devient un petit peu plus confiscatoire, puisque là, on est dans une mutation qui est taxée à 9% de droits d'enregistrement. 9% de droits d'enregistrement et pour le stock, une taxation un petit peu plus douce, à condition de remplir certaines conditions, où là, on tombe à 6%. Pour les comptes courants d'associés, parce qu'il ne faut pas les oublier, les comptes courants d'associés, eux, sont taxés à un droit fixe de 15 000 francs et qui se confondent, c'est-à-dire que si on cède des parts en même temps, si la cession de part génère plus de ce montant-là en droit d'enregistrement, il n'y aura pas de taxation au titre de la cession du compte courant. Pour l'imposition, pour le cédant, la question, c'est de savoir s'il y a une taxation des plus-values ou pas. Donc aujourd'hui, il faut distinguer selon qu'on cède une entreprise individuelle, mais il faut surtout s'attarder à la personne qui vend. Donc s'il y a une cession d'entreprise individuelle par une personne physique, et bien cette cession, si elle intervient plus de 5 ans après la constitution du fonds de commerce, il n'y a pas d'imposition. Si la cession intervient moins de 5 ans après, il y a une réintégration au titre de l'impôt sur le revenu. S'il s'agit d'un élément d'actif professionnel, notamment d'un bien immobilier affecté à l'activité professionnelle, donc le fonds, la plus-value est imposable à l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, si on vend des parts de société, et bien si c'est un particulier, il n'y a pas de taxation, il n'est pas sûr que ça tienne encore longtemps. Et si c'est une cession par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, et bien là, la plus-value est réalisée et taxable. Donc je vais parler après de la transmission dans le cadre familial, et là, la transmission dans le cadre familial, l'objectif, c'est que la personne transmette à titre gratuit au profit de ses enfants pour prolonger son œuvre entrepreneuriale. Le chef d'entreprise va transmettre à titre gratuit au profit de ses enfants. Donc là, il y aura également toute une étude de la situation, de savoir quels sont les désiratats de la personne, et on va ensuite matérialiser la transmission, soit en la reportant au décès de la personne, et là, dans ces cas-là, on va parler plutôt de dispositions testamentaires, donc avec le testament, cela va permettre d'organiser les choses, mais ça ne s'appliquera pas qu'au décès de la personne, ou alors, on a le temps, on organise tout, et on retient les donations, ou les donations partages, avec une petite particularité pour les personnes relevant du statut coutumier, ou même avec la nouvelle loi de pays du 28 mai 2018, on n'est pas certain, et on n'est pas certain du tout, qu'ils puissent faire une donation. Donc là, la transmission anticipée, préparée par les donations, ça a des avantages principalement fiscaux, outre l'organisation familiale, puisqu'il y a tout un ensemble d'avantages fiscaux, des droits de donation qui sont bien moins importants que les droits de succession, les droits de succession en ligne directe au profit des enfants en Calédonie, c'est 20% maximum, avec un abattement de 18 millions par enfant. Par contre, quand on fait une donation partage, et bien, et que la personne qui donne à moins de 75 ans, le maximum de l'imposition après abattement des 18 millions, c'est 7%. Donc ça peut être intéressant, surtout si en plus tous les frais sont pris en charge par le donateur, ce qui peut être aussi un avantage. On profite de la fiscalité actuelle, ce qui fait qu'une fois que c'est transmis, c'est transmis, donc même si on vient changer les règles fiscales, on ne reviendra pas là-dessus. On peut transférer de différentes manières, en se gardant l'usufruit, c'est-à-dire la possibilité de gérer un temps son entreprise, de garder les droits de vote et de garder les revenus et d'organiser éventuellement la réversion de cet usufruit au profit de son conjoint. Donc on a vraiment une boîte à outils juridique assez importante pour la transmission d'entreprises en Calédonie. Donc le maître mot, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que plus on s'y prend tôt pour organiser la transmission de son patrimoine professionnel, mieux c'est de manière à optimiser les choses dans la limite fiscale de l'abus de droit. Et la liberté contractuelle, donc, est identique à la métropole. La fiscalité calédonienne est pour le moment, on va dire, sauf dans certains cas, relativement douce, surtout si on la compare par rapport à la métropole. Néanmoins, on se retrouve dans le cadre de certaines transmissions avec des montants qui peuvent être importants, d'où une piste de réflexion qui sera assez intéressante, c'est de regarder ce qui se fait avec le pacte d'Utreil en métropole qui permet d'exonérer les trois quarts de la valeur de l'entreprise au moment de sa mutation de droit de donation ou de succession. Et ça peut être quelque chose d'important, surtout si on veut transmettre, par exemple, à ses neveux et nièces plutôt qu'à ses enfants. L'autre piste aussi, et l'autre critique objective, serait effectivement de fluidifier la question du droit bancaire et l'accès au crédit, au financement dans le cadre de la transmission. Et aussi de revoir la loi sur la concentration pour, non pas dans ses objectifs, mais plutôt pour fluidifier et pour essayer de fluidifier une transmission d'entreprise. Voilà, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada